Le Bet Hamidrash Hilel, fondé à la mémoire du Rav Hilel Pevzner Zichonel Ibrakha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, il faut s'unir à l'yéder Limoud par une étude à Kolel qui inclut toute la Torah entière. Et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Ovoach, nous allons étudier aujourd'hui notre 327e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien. Au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Aflaa, dans l'Eylchot Nédarim, dans les lois concernant les vœux. Nous commençons aujourd'hui le Perek Shlichi, le 3e chapitre. On a vu depuis le début d'Eylchot Nédarim, la caractéristique concernant un engagement qui est fait sous forme de Néder. Précédemment, nous avions vu au début du Sefer Aflaa, un engagement qui se fait sous une forme de chevois de serment. Aujourd'hui, le Rambam va développer les différences qu'il y a entre s'engager par un Néder ou s'engager par une chevois ou s'engager par un serment. Aleph Arba'at Varim, il y a quatre choses. Yesh qui existe, Ben Nédarim, l'ichvoit bitoui, entre un Néder, un vœu et chvoit bitoui. Chvoit bitoui, c'est la première des quatre catégories de serment. C'est un serment où on jure avoir fait ou n'avoir pas fait ou faire au futur ou ne pas faire au futur quelque chose. Chvoit bitoui. Donc il existe quatre différences principales entre l'Enyder et chvoit bitoui. Premièrement, chibi chvoit bitoui, en chvoi, chala al chvoi. Concernant un serment, on ne peut pas faire un serment sur quelque chose sur lequel on est déjà engagé par un serment. Concernant les vœux, yachul néder al néder. On peut faire un néder sur quelque chose qu'on a déjà pris sur soi comme néder, comme vœu. On va expliquer plus tard concrètement cela. Amatfis bichvoi patour. Celui qui, lors de la formulation de la chevoie du serment, il a attrapé un autre élément, il est patour, il n'est pas engagé par ce serment, ou vénédarim chayav. Mais dans un néder, il sera chayav. Pour un vœu, il sera chayav. Alors, exemple concret, même si on va revenir après dessus, quelqu'un a entendu son ami jurer qu'il ne va pas manger des bananes. Et lui, il a dit, moi comme toi, est-ce qu'il est engagé par le serment ou pas ? Et est-ce qu'il y a une différence si la personne a dit je jure ou si elle a dit je fais un néder, je fais un vœu ? A priori, dans les grandes lignes, sur une chevoie, non, il ne sera pas engagé. Par contre, sur un néder, il sera engagé. Troisième différence, On ne peut faire un serment, donc de manger quelque chose, ou de ne pas manger quelque chose, ou d'avoir mangé, ou de ne pas avoir mangé, que sur quelque chose qui est du domaine du réchout, c'est-à-dire qu'il n'est pas une mitzvah. Ou nédarim, chalot al-divrim mitzvah, qu'est-il livré à réchout. Par contre, des vœux, on peut faire vœux concernant quelque chose qui est du domaine du séculier, du réchout, mais aussi on peut faire quelque chose, on peut faire aussi un vœu sur une mitzvah. Dernière différence, Un serment, c'est un engagement qui concerne une chose, qu'il y a une mamachoute, c'est-à-dire qu'il y a une concrétisation réelle et physique, ou qu'il n'y a pas de concrétisation réelle physique, Alors que les nédarim ne concernent que les choses qui ont une concrétisation physique. Donc là, on a vu les quatre choses en général. Maintenant, on va rentrer dans les détails, et le Rambam va vraiment expliquer chacune de ces choses avec des exemples concrets. Comment on peut dire qu'un nédar, un vœu, peut prendre place sur quelque chose sur lequel il y a déjà un vœu ? A Omer, celui qui dit, Je prends sur moi de faire un sacrifice. Ici, c'est un passé qu'il faut traduire au futur. Et puis après, il rajoute, il dit, Et c'est sur moi, je vais prendre de faire un corban, Si je vais le manger. Et il a mangé ce pain. Alors, Sur chacun, Parce que c'est chacun un nédar. Et ainsi. Donc s'il a fait un nédar, Une fois, deux fois, quatre fois, cinq fois, en répétant, Et bien, il sera chayav, Dans le cas où il ne va pas respecter son nédar, Il sera chayav, D'avoir transgressé. Parce que c'est marqué dans la Torah, Il ne doit pas désacraliser sa parole, Et même s'il a répété plusieurs fois, Sous forme de nédar, Le même sujet, Il sera condamné pour avoir transgressé à chaque fois. Ce qui n'est pas le cas de Shvoa. Ce qui n'est pas le cas, Concernant un serment. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut attraper, Donc se coller, entre guillemets, Par un nédar. Et dans ce cas-là, On est chayav, On est obligé d'accomplir cela. Donc il donne exemple, Il a entendu, Il avait un ami qui a fait un nédar, Et il a dit, Et moi je suis comme toi, Immédiatement après que son ami ait pris le nédar, Donc par exemple, Qui peut être classique, Nous sommes dans une soirée de gala, Quelqu'un a fait le nédar de donner 1000 euros, Et son voisin de table, Immédiatement après, Il dit, Allez, moi je suis comme toi. Il n'a rien prononcé comme ça, Ni rien. Ce nédar là, Il est matfis. Ça veut dire qu'il peut attraper avec, Simplement en disant, Moi je suis comme toi, Comme si c'est lui qui a fait un nédar. Et donc par exemple, S'il s'est interdit quelque chose, Son ami lui dit, Je ne mangerai pas de viande. Et lui dit, Moi comme toi, Et bien il s'interdit la viande. Ils s'interdisent que son ami, C'est interdit. S'il y a une troisième personne, Qui a entendu la deuxième personne dire, Et moi. Et lui aussi, Il a dit, Et moi. Même si son sang, Et chacun dit, Et moi. Dans le torc et les 10 bours, Ça veut dire, Dans les deux secondes qui suivent après, Le temps de dire, Toutes ces personnes-là, Se sont interdites, Alors que le vœu n'a été prononcé, Que par le premier. Celui qui dit, Cette viande m'est interdite. Et il a dit, Même après quelques jours, Et ce morceau de pain, Comme cette viande-là. En faisant référence, A la viande qu'il s'était interdit. Donc la pâte, Le morceau de pain, Qu'il a comparé à la viande qu'il s'était interdit, Est attrapée. Et donc, Maintenant c'est interdit. Chazar Véhama, Et si il est revenu, Il a dit, Ce miel-là, C'est comme ce pain-là. Et ce vin, Il est comme ce miel. Même si c'est 100 fois, Même s'il y a, Une fois, Le neder, Et après, C'est simplement, Des exemples, Des cas qui se sont greffés, Au fur et à mesure, Étant donné que le référentiel, C'est un neder, Alors c'est matpice, Ça peut s'attraper, Même plusieurs fois. Et donc du coup, Au final, Il a dit uniquement, Que la viande ne soit interdite, Et puis il a dit, Et ainsi pour la pâte, Pour le pain, Et ainsi pour le dvash, Et ainsi pour le miel, Et ainsi pour le vin, Etc. Et c'est un jour qui n'était pas le jour, En question, Alav, Sur lui, Il a dit, C'est comme si, C'est le jour, Où mon père, Où mon maître, Est mort. Il ne peut pas manger, Parce qu'il a fait référence, Un jour où il a jeûné. Il a fait attraper ce jour-là, Et il a fait que c'est comme si, C'est le jour qui lui est interdit, Et ainsi pour, Des exemples semblables. Comment est-ce possible de dire, Que les vœux, Peuvent, Concerner, Ou des mitzvot, Ou des choses du domaine du séculier. A Omer, Celui qui dit, Il dit, Il dit, Le sang de Pessah est interdit, Pour lui. Il s'interdit de s'asseoir dans une soukha, Pendant soukha. Ou alors il dit, Je m'interdis de mettre les tfilines. Et bien son éder marche, Et c'est interdit. Et s'il a mangé de la matzah, Ou il s'est assis dans la soukha, Ou bien il a mis des tfilines, L'oké reçoit mal kouta. Alors attention, Ici, Il devra faire les mitzvot. Mais étant donné, Que, Il a transgressé le lo yachel d'Evaro, Tu ne vas pas désacraliser la parole. Donc son éder marche, Entre guillemets, Mais il est obligé d'accomplir la mitzvah, Et ainsi. Ça veut dire que la force d'une idée, Elle est tellement forte, Tellement forte, Qu'elle pourrait marcher, A lui interdire les mitzvot. Bon, C'est pas possible. Donc, En faisant la mitzvah qu'il est obligé, Il transgresse quand même son vœu. Pour ce qui est de la chevoie, C'est pas la même chose. Un serment, C'est marqué qu'on ne fait pas un serment sur un serment. Et on a déjà fait un serment, On a fait une chevoie, On a juré sur le arsina, Et qu'on va accomplir toute la Torah des mitzvot. Même si je jure, Je jure de ne pas manger de la matzah, Ça sert à rien, Parce que c'est juré sur quelque chose que tu as déjà juré. Alors que le neder, Comme la Torah dit, Il y a cette désacralisation de la parole, Et bien, Quand il le dit, Même si ça paraît complètement ridicule, Sa parole, Elle a une force. Et donc, Quand il va mettre les tfilis, Il a transgressé cette parole. Alors, J'ai même pas besoin de dire, Nous dit le Rambam, Que celui qui a dit, Je prends sur moi un corban, Que si je mange de la matzah, Le sort de Pessah, Che ouhaïaf bekanban, Que là c'est sûr, Qu'il devra amener un sacrifice, Et ainsi, Pour tous les exemples, Qui sont la même chose. Zayn, Ou mi krema, Nedarim, Khalim al-divre mitzvah. Pourquoi des nedarim, Peuvent, Tomber, Entre guillemets, Ça veut dire, Peuvent, Concerné des divres mitzvah. Ou shfot, En halot al-divre mitzvah. Alors que des serments ne peuvent pas prendre sur une mitzvah, C'est-à-dire que quelqu'un dit, J'ai fait le nedar de ne pas manger de la matzah, Son nedar, Il est valable, Entre guillemets. Par contre, Celui qui dit, Je jure de ne pas manger de la matzah, Son serment n'a aucune valeur. Sh'anichba, O serratzmo, Adavar sh'anichba, Alav. Parce que celui qui jure, Il s'interdit quelque chose, Qu'il est déjà engagé par un autre serment. Puisqu'il a déjà juré sur le arsinaï, En tant que juif, Qu'il va accomplir toutes les mitzvah. Donc là, Je jure sur quelque chose que j'ai déjà juré. J'ai juré faire les mitzvah, Non, non, Je jure de ne pas faire. Ça ne peut pas marcher. Vanader o serrat, Adavar, Anadur, Alatsmu. Par contre, Le nedar, C'est autre chose. Le nedar, Ce n'est pas quelque chose qui est sur moi. C'est moi qui m'interdit quelque chose. La chevoie, C'est un engagement où la personne, Elle s'engage lui, A accomplir. C'est le serment. Le nedar, C'est moi qui m'interdit un objet, Par exemple, Ou la matzah. Donc celui qui jure pour annuler une mitzvah, Au serratzmo, Il s'interdit à lui-même De manger de la matzah. Mais il a déjà juré au arsinaï Qu'il va manger de la matzah Puisqu'il a juré qu'il va faire toutes les mitzvahs. Et on a dit Qu'on ne peut pas faire un serment sur un serment. Donc j'ai déjà un serment Que je vais accomplir tout au temps. Par contre, Quelqu'un qui s'interdit Par un nedar de manger de la matzah, C'est pas lui qui est concerné, C'est la matzah qui est concernée. C'est la matzah qui lui est interdite. Donc le nedar, Il va s'attraper sur l'objet du nedar, L'objet du vœu. C'est la chose qui lui devient interdite. Et sur cette chose-là, Il n'est pas engagé par un serment dans le arsinaï. Parce que c'est quelque chose de concret. Je m'interdis la matzah. Et c'est la matzah en tant qu'entité, En tant qu'objet qui m'est interdite. Alors que dans la chevoie, C'est moins par rapport A ce que je dois faire Ou que je ne dois pas faire. Mais comme je suis déjà engagé, Je ne peux pas m'engager D'une manière contraire A mon premier engagement. Quand tu vas regarder dans les psukim, Tu vas voir Que les choses Semblent être comme ça. Ça correspond à ce que les chachamim Ils ont reçu Dans la Torah Shebeb Parce que la Torah, Quand elle parle de Elle parle donc de ce serment, Elle dit Elle dira De s'interdire quelque chose Ou de se permettre quelque chose En ne prenant comme référentiel Que des choses du domaine Du nom mitzvah, du séculier. Comme on a déjà expliqué Dans les chachot Chez les chachot Il va manger une chose aujourd'hui Ou il ne va pas manger Il va jeûner ou pas. Ou Nédarim ou Omer Par contre, dans les Nédarim La Torah dit Il va faire tout ce qui sort de sa bouche. Il ne fait pas de différence Là-bas dans le texte Entre une mitzvah Ou quelque chose Qui ne concerne pas La mitzvah. Donc il y a dans le Néder Quelque chose de plus fort Et de plus engageant. Alakhatet Anoder Chez Yatsoum Be Shabbat Be Yom Tov Celui qui fait le vœu De jeûner pendant Shabbat Et Yom Tov Chayav Latzoum Il est chayav de jeûner Pour accomplir son Néder. Chez Nédarim Chalim Al-Divri Mitzvah Puisque les vœux Peuvent Concerner aussi Ce qui est mitzvah Comment on vient de l'expliquer ? Quelqu'un qui prend sur lui Un vœu Qui va jeûner Tous les dimanches Ou tous les mardis Et un dimanche Ou un mardi Il y a eu un jour C'est un jour de Yom Tov Ou un jour La veille de Kippour Où c'est le mitzah de manger Il doit jeûner Par contre Si un des jours concernés C'est Hanukkah Ou Pourim Son vœu Est repoussé Par rapport A Hanukkah Et Pourim Parce que L'interdiction De Manger De jeûner Pardon Hanukkah et Pourim C'est seulement d'ordre rabbinique Et donc ça doit Être quelque chose Qu'on fait beaucoup plus attention Parce que comme c'est Une interdiction rabbinique Alors les gens Ils ont toujours un petit peu Tendance à négliger Veïdaché Nidrom Mipné Gzérat Chachamim Et son éder Sera repoussé Par rapport A Gzérat Chacham Alors là il faut vraiment Une explication Quelqu'un qui jeûne Pendant Shabbat Il transgresse Au nez de Shabbat Quelqu'un qui jeûne Pendant Yom Tov C'est encore plus compliqué Puisqu'il y a encore Cette obligation De Simcha Qui selon Même les décisionnaires Passent par La consommation De viande Et de vin Ce qui n'est pas L'obligation Pendant Shabbat En tout cas Shabbat on ne jeûne pas Yom Tov on ne jeûne pas Quand tu fais un éder De jeûner Shabbat Et Yom Tov Ce néder là Ce vœu là Il a Une force Qui fait que tu dois respecter Et donc ne pas manger Pendant Shabbat Et Yom Tov Agave en passant C'est marqué Que celui qui jeûne Pendant Shabbat Et Yom Tov Pour des raisons religieuses Il y a un autre cas Par exemple C'est quelqu'un Il a fait un mauvais rêve Et Shabbat matin Il veut prendre sur lui Ta Nitralom C'est marqué Qu'après Il doit jeûner Un autre jour de jeûne Pour se faire pardonner D'avoir jeûné Un jour de Shabbat Ou de Yom Tov Maintenant Concernant Hanoukha Et Pourim On ne laisse pas La personne jeûner Ah il est engagé Par un éder Il a Pris sur lui Le néder De ne pas manger Le mardi Et puis Dans Hanoukha C'est obligé Qu'il y a un jour Que c'est mardi Puisque Hanoukha C'est huit jours Et bien Ce mardi là Il devra manger Pourquoi ? Parce que l'ordre De jeûner Est un ordre rabbinique Quand c'est un ordre rabbinique On dit comme ça Les paroles de la Torah Elles n'ont pas besoin Ça veut dire Elles n'ont pas besoin D'être renforcées Les gens Quand ils prennent conscience Que c'est des oraita Ils font attention C'est vrai qu'ici Il n'a pas fait attention Puisqu'il a pris sur lui De ne pas manger Pendant Yom Tov Mais Je n'ai pas besoin De rajouter Et de lui dire Tu sais quoi Je t'oblige à manger Parce que normalement D'ivret Torah En soi c'est assez fort Et donc on n'a pas besoin Nous D'aller plus loin Par contre Quand c'est divret Chachamim Par exemple Hanoukha Que les divrets Chachamim Dès que c'est quelque chose Qui est d'ordre rabbinique Ça a besoin D'un chizouk Et bien là on lui dira Et bien tu sais quoi Ce mardi tu vas manger Ah c'est que Hanoukha Oui mais parce que C'est que Hanoukha Entre guillemets Et qu'on veut renforcer Les Takanotra Chachamim Et bien on t'oblige A manger malgré ton éter Après on avait dit Que En anédarim khalim Que sur davar Shishbomamash Donc le Rambam va expliquer Yud Kitsad En anédarim khalim Elah Al davar Shishbomamash Comment Qu'est-ce que signifie Le cas que les nédarim Ne viennent que sur quelque chose Shishbomamash Qui a une concrétisation Physique A Omer Celui qui dit Diburi alecha korban Ma parole avec toi Ça veut dire Mon contact avec toi Il est korban C'est-à-dire de la même manière Qu'un korban Ça m'est interdit De parler avec toi C'est interdit C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de les manger Comme un sacrifice Shishbomamash Que là c'est interdit Pourquoi ? Parce que les fruits C'est concret Yeshbomamash Les fichars C'est pour cela A Omer Lakhavirole Celui qui dit A son ami Korban Je prends sur moi L'interdiction Comme l'interdiction De consommer un sacrifice Que je ne parle pas avec toi Oshé Eni Oseimach O que je ne vais pas faire quelque chose avec toi Oshé Eni Mealech Ou bien Je ne vais pas marcher avec toi Oshé Amar Ou bien il dit Korban Je m'interdis sur moi Comme est interdit le korban Chez Eni Yachen Que je ne parle pas Chez Eni Mealech Que je ne parle pas Chez Eni Mealech Que je ne vais pas partir Oshé Amar Ou bien il dit à sa femme Korban Je m'interdis sur moi Comme un sacrifice Qui m'est interdit Chez Eni Mecham Que je ne vais pas avoir de relation Maritale avec toi En Aneder Le Neder N'a aucune valeur ici Va Rézé Que Omer Parce que c'est comme s'il dit Ma parole Dibouri Veilouhi Ma marche Ve Asiati Et mon action Vechimouchi Et ma relation avec toi Korban Sont interdits comme un korban Chez Eni Dvarim Chez Eni Ma marche Et c'est des choses Qui n'ont pas de concrétisation Physique Donc Ce n'est pas un éder Yudalef Aval A Omer Mais celui qui dit Yehaser Pi Ledi Bourreau Que ma bouche Soit interdit A sa parole C'est à dire que ma bouche Ne communique pas Ve Yaday Le Maasem Et mes mains A ses actions Ve Raglay Et mes pieds Pour y aller Ve Enaï Et mes yeux Lishnatam Pour le sommeil Là Le Néder Il parle de quelque chose De concret La bouche Les yeux Les mains Les fichars C'est pour cela A Omer Celui qui dit A son ami Korban Pi Mide Daber Imach Je m'interdis Comme un sacrifice Que ma bouche Parlera avec toi Ve Yaday Et que mes mains Mila Asotim De faire avec toi Ve Raglay Et mes pieds Mila Alekh Imach D'aller avec toi Ça devient interdit Puis le Rambam De continuer Dans le même ordre D'idées Mais en changeant Un petit détail Ve Chena Omer Celui qui dit Je prends Sur moi Un Korban Si je parle Avec un tel Ou si je ne parle Pas avec lui Ve Avar Al Devaro Il a transgressé Sa parole Il est Khayav Quand même D'Abn Al Korban Pourquoi ? C'est vrai Qu'il a parlé De Dibou La parole C'est quelque chose Chez En Bomama C'est pas de concrétisation Mais lui Il a fait D'abord Un engagement Sur un Korban Il s'est dit J'amènerai Un sacrifice Donc c'est concret En mettant Comme Tana Et comme condition Quelque chose Qui n'est pas palpable C'est la parole Mais quand même Reste que l'engagement Il est sur quelque chose De concret Un Korban Ve Chena Imnada Et ainsi S'il a fait un Néder Dibarti Velo Dibarti Dans lequel Il s'engage Sur parler Ou ne pas parler Le Kaya Otsébarem Et qu'il a Mis ça Comme condition A l'apport D'un Korban Il y a Le fait Qu'il doit amener Un Korban Et ça C'est quelque chose D'important Chez Que ça ne concerne pas Les lois Des Néderim D'interdiction Ça le Rambam Il avait dit Qu'il y avait Deux catégories Un La catégorie Des Néderim Des Néderim Qui se font Que la personne S'interdit Ou bien Les Néderim De sanctification Et là C'est des Néderim Et Gdèch Pourquoi ? Parce que ça parle De Korbanot Donc Ce n'est pas la même catégorie Et là Il devra quand même Amener un Korban Celui qui s'interdit Par Une chose Qui n'a pas De Qui n'a pas De concrétisation Il se les est interdit Même si le Néder Ne prend pas On va quand même Lui dire Ne te permets pas Ces choses là Puisqu'il s'est interdit Et Avec sa conscience Après réflexion Chez Néder Alors On a quand même On peut quand même Considérer que le Néder Va être sur eux C'est à dire Qu'on va lui dire Bon tu sais quoi Pour le moment Tu ne parles pas Avec la personne Que tu t'es interdite Et là Maintenant On lui ouvre Une autre porte Ça veut dire Qu'on va essayer En parlant avec lui De lui faire prendre conscience Et qu'il réalise De ce qu'il a fait Et on va lui permettre Son Néder On va voir plus tard Comment on fait Cette ouverture Pour permettre un Néder Même si c'est vrai Que le Néder N'a eu aucune valeur Ici Et que c'est pas interdit Mais on fait ça Pour pas que les gens Ils prennent Les Néder A la légère Les vœux A la légère J'ai fait un vœu Non mais c'était pas vraiment un vœu Donc on marque le coup En lui disant Pour l'instant Tu ne parles pas Avec la personne Après on essaye De lui faire prendre conscience En lui disant Mais tu te rends compte Que si tu avais su Les implications Est-ce que tu l'aurais fait Etc Puis après on va Le libérer De son Néder Mais ça C'est déjà Une autre histoire Voilà pour aujourd'hui Je vous souhaite une bonne journée On se retrouve demain On se retrouve demain Pour la suite De notre lumeau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada